La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour, la politique reste la une de l'actualité ce jeudi 15 juin 2023. Réoumi Cotégan s'interroge à propos du report de l'élection présidentielle et si Sonko avait raison. Ce journal rappelle en effet quand le leader de PASTEF levait le lièvre sur l'intention du président Macky Sall de reporter la prochaine élection présidentielle. Et Sonko avait prédit que pour ce faire, Macky Sall, qui n'a pas l'élégance de Jouf ni la grandeur de Wad et qui est minoritaire dans ce pays, allait essayer de créer un climat insurrectionnel et le chaos. Des propos tenus lors d'une conférence de presse organisée en juin 2021 précise Réoumi Cotégan. Et dans le quotidien Yor Yorbi, le professeur Mamadou Jouf soutient relativement à la présidentielle 2024 que tout ce qui se passe aujourd'hui vise à disqualifier Ousmane Sonko. Sonko qui est pisté par le parquet suite aux émeutes des premiers 2 et 3 juin selon enquête qui révèle que le parquet veut faire porter à Sonko le chapeau des dégâts causés lors des manifestations de début juin. Et si on en croit ce journal, sur instruction, les FDS ont fini de réunir les éléments de preuve pouvant asseoir de nouvelles charges. Le leader de PASTEF avait jusqu'à hier pour se constituer prisonnier dans l'affaire Suite Beauté, souligne par ailleurs enquête. Ewalf Cotégan signale Makedan le tourbillon relativement à la médiatisation des émeutes par la presse étrangère et la pression de l'ONU. Mais de l'avis d'Ibrahima Baroum, ces médias préparent l'opinion à une nouvelle figure. Dans Source A aussi, le journaliste formateur explique pourquoi les médias occidentaux s'intéressent au Sénégal à quelques mois des élections. Et selon Ibrahima Baroum, le but principal est de pouvoir à l'avenir gagner des marchés. Leurs journaux appartiennent à des privés qui sont très puissants et ont des intérêts au Sénégal, fait-il remarquer. Avant d'ajouter que ces derniers se disent qu'ils doivent être parmi les pionniers pour que demain, s'il doit y avoir un changement au Sénégal, qu'ils fassent partie de tous ceux qui ont contribué au changement. Ibrahima Baroum, la mèche conclue ce quotidien. Le quotidien observateur s'intéresse à une médiation entre Maki et Sonko, dévoilant les dessous de la démarche et les coûts politiques, avant de livrer les avis divergents de Allentine, du docteur en sociologie Al-Sandaou et de l'analyste politique Babacar Dion. Vox Populi livre la réponse politique de Pastef au procureur qui vise, suite aux manifestations de début juin, des actes terroristes insurrectionnels et recherche les commanditaires des violences. Le parquet de Dakar a un comportement partisan et partiel, estime la formation politique d'Ousmane Sonko. Sonko, dont la défense va porter plainte à la CEDEAO, nous apprend aussi ce journal, où Maître Cyré Clédorly indique que c'est la dixième fois que les FDS portent gravement atteinte à l'exercice de la profession d'avocat, car il est toujours dans l'impossibilité d'accéder à son client qui est séquestré. Pendant ce temps, la SU enchaîne les arrestations, dont l'héros de Pastef renseigne Libération, qui informe en outre que l'un des avocats de Sonko a été jugé hier devant le Conseil des disciplines de l'Ordre des avocats. Et Maître Ouseynoufal, qui a écopé du sursis, a vu sa suspension levée. Mais le Conseil lui a interdit pendant cinq ans de se présenter aux élections de bâtonniers ou de membres du Conseil de l'Ordre des avocats, souligne ce quotidien. Aux yeux du quotidien, l'évidence, pendant ce temps, Sonko et Bougane sont les seuls qui méritent la confiance du peuple. Ce journal évoque le dialogue au palais et le dialogue sous-marin. Parlons justement du dialogue avec les échos, qui nous apprend que toutes les personnalités pressenties pour diriger la commission politique ont dignité. Par conséquent, ce journal voit Tanor Tiendelafal en roue libre pour conduire les travaux. Et ce journal nous apprend à l'occasion qu'un parrainage optionnel soit citoyen, soit par les élus et aussi envisagé. Justement sur la réforme du parrainage, Sud-Cotidon constate que la classe politique prend les devants. Ce journal nous apprend en effet que les acteurs engagés dans le dialogue politique ont acté hier. La revue de la loi controversée sur le système de parrainage. La retouche va concerner la fourchette de 0,8% à 1% de parrainage exigé au Sénégal, le système de contrôle des signatures, la validation des parrainages, les motifs de rejet et le logiciel de contrôle. Autre nouveauté, le parrainage des élus. Signal aussi Sud-Cotidon. Pendant ce temps, il y a eu 8 vilipons de maquis auprès de l'ONU, rapportent l'info et cela fait suite aux exactions et violations des droits et des libertés des citoyens, indique ce journal. Et dans le 24h, Maître Doudunoye indique la voie pour sortir de la crise politico-sociale, suite à la condamnation de Sonko pour corruption à la jeunesse. Pendant ce temps, Makisal et d'autres présidents africains sont annoncés à Kiev et Saint-Pétersbourg pour une médiation africaine dans la crise russo-ukrainienne par le quotidien. Le quotidien national, le soleil aussi, nous parle de cette mission à sept pour la paix, informant que des présidents africains se rendent en Ukraine et en Russie. Un marathon aérien de près de 17 000 kilomètres en trois jours pour désarmer Vladimir Poutine et Vladimir Zelensky, note l'astre de Anne. Les échos soulignent que Makisal et quatre présidents africains vont rencontrer personnellement les présidents Poutine et Zelensky demain et après-demain. Et dans sa lévraison de ce jour, Réoumi Cotidon informe d'un week-end de manifestations prévues par le FRAP pour s'opposer au blocus de Sonko et la coupure du signal de Walfajiri. L'ASP dévoile un scandale au cœur duquel ce journal signale en Libanais, en Français et en général. Il s'agit d'une affaire d'occupation du domaine maritime Andangan. Et à l'université, le quotidien signale une mémoire intacte après les saccages révélant que les archives étaient numérisées. Et justement, dans le mandat, Makis annonce un plan d'urgence de modernisation suite à la détérioration des archives publiques et parapubliques. Le Monde Syndical perd une de ses icônes, nous apprennent plusieurs journaux qui informent ainsi du décès de Sidi Anyaï, secrétaire générale de la FGTS. Et c'est cette note triste qui referme ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.